Parlons de santé maintenant, c'est un médicament dont on entend beaucoup parler par les temps qui cours, c'est le Ozampic. Ozampic qui, au départ, est prescrit pour les patients diabétiques, mais auquel on a trouvé des vertus pour la perte de poids. Vous vous en doutez bien, la demande est énorme et l'offre pas suffisante. Quelle est la situation dans nos pharmacies? Comment s'annonce les prochaines semaines et les prochains mois? On en parle avec Marie-Michelle Gazal, pharmacienne vulgarisatrice scientifique également. Madame Gazal, bonjour. Bonjour. Donc, comment ça se passe dans les pharmacies depuis qu'on a su tout ça, ces vertus du Ozampic? Vous en manquez, je pense. Oui, malheureusement, on en manque. C'est un petit peu le chaos, je vous dirais. On est obligé, dans certains cas, de substituer le traitement pour autre chose parce qu'on n'est pas capable, avec les stocks actuels, de répondre à la demande pour tous nos patients. Puis on en reçoit pas mal au compte-gouttes, je vous dirais. Donc, il y a des fois où on reçoit une partie de la commande, des fois on n'en reçoit pas du tout. Ça fait qu'on s'arrange un petit peu avec ce qu'on a. Oui. Quand vous parlez de substitution, on ne peut pas faire, bon, à la place de ce médicament-là, on va donner celui-là. C'est un petit peu plus subtil et compliqué que ça. Absolument. Dans le fond, nous, quand on va substituer un traitement, on va toujours analyser en fonction du patient qui est devant nous, quelle est la meilleure option pour lui ou pour elle. Donc, ce n'est pas toujours une substitution pour produit A pour produit B. On va vraiment faire une analyse, s'assurer que le choix qu'on fait, c'est vraiment le meilleur choix pour notre patient, en fonction de ce qui est disponible en pharmacie, bien sûr. Oui. Comment la clientèle réagit? Je dirais qu'on a des patients qui sont très compréhensifs. Il y en a d'autres qui ne le sont pas du tout. Il y en a qui pensent que c'est nous qui n'en avons plus en pharmacie, mais ce n'est pas ça. C'est vraiment là. Les grossistes ne sont pas capables de nous fournir parce que la compagnie n'est pas capable de fournir les grossistes. Donc, on fait face quand même à certains patients plutôt anxieux, inquiets, ce qui est normal, mais on a aussi du manque de respect et un petit peu de violence verbale parfois. Ah oui! Ça va jusque-là. Dites-moi, la compagnie qui produit le Zampic ne fait rien pour régler le problème. C'est-à-dire qu'ils n'en produisent pas assez et puis ils continuent de vanter les vertus, toutes sortes de vertus de ce médicament-là? Oui. Écoutez, c'est sûr qu'en ce moment, qu'est-ce que la compagnie fait concrètement, je ne peux pas vraiment vous dire, mais je sais que la publicité continue, malheureusement. On le voit des fois même dans les games de hockey, sur les bandes, on voit les publicités passer. Donc, on le sait qu'ils n'ont pas nécessairement ralenti leurs efforts publicitaires pour essayer de remédier à la situation, ça, c'est certain. Donc, ils savent très bien qu'ils ne produisent pas assez, qu'ils ne seront pas capables de fournir le médicament à tout ce monde-là, mais ils se disent en bout de ligne, les pharmaciens s'organiseront avec le problème. Je ne peux pas affirmer ce message-là à leur place, mais c'est l'impression que ça nous donne. Parce qu'en bout de ligne, c'est pas mal ça, effectivement. Est-ce qu'on voit une lumière au bout du tunnel? Est-ce qu'on voit un moment où on va recommencer à avoir de l'approvisionnement suffisant pour répondre à la demande? La compagnie nous dit, d'ici quelques mois, c'est sûr que les produits alternatifs qu'on a en pharmacie, actuellement, on en a encore. On voit qu'on commence à avoir des difficultés d'approvisionnement pour ces produits-là aussi. Mais je voudrais qu'on a quand même une solution pour le moment, pour nos patients. Et de toute façon, le message que je veux que les gens retiennent, c'est de ne pas paniquer, même si on n'a plus nos traitements alternatifs de première ligne, si on veut. On va trouver une solution, puis on va faire des suivis avec nos patients si c'est nécessaire. Parce que si on pense que leurs conditions peuvent être déstabilisées, on ne va pas les laisser dans le trouble, ça, c'est certain. On ne s'en porte pas, on reste calme, on discute avec son pharmacien ou sa pharmacienne pour trouver une solution. Et comme on dit, on attend que ça passe. Madame Gazal, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci, bonne journée. Au revoir. Au revoir.